Musique Bienvenue sur la mèche des étampes! Aujourd'hui, je vous montre la collection du fond du coeur que vous pouvez trouver dans le nouveau catalogue Stemp & Up occasion 2020. Donc, en page 8, 9 et même 10 ici. J'ai choisi de vous présenter ça d'emblée en ce début de janvier. Pourquoi? Parce que même si on sort de Noël et du jour de l'an, la Saint-Valentin, ça s'en vient vite. Et on a besoin aussi de plein de cartes d'amitié tout au long de l'année. Ce que fait cette collection-là? On va commencer avec le jeu des étampes ici qui contient 13 étampes qui sont parfaites pour les cartes d'amour. Mais aussi les cartes d'amitié. Les grands coeurs ici sont coordonnés. Regardez ça. Je me fais demander ça depuis des années par mes clientes. Les gros poinçons au coeur. Donc, c'est coordonné avec les grands coeurs ici. Et sont pensés ici pour se superposer un l'autre. Ce qui veut dire que je peux prendre un coeur festonné. Un coeur pas festonné. Et venir les superposer. Et ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que Saint-Empena n'a pas pensé à faire dans son papier design, une feuille où est-ce qu'on peut aller perforer autant le festonné que le pas festonné. Donc, c'est vraiment intéressant. Et en parlant du papier design, on a ici tous les motifs. Donc, c'est un papier design spécialité. Ce que ça veut dire, ça, c'est que vous avez du métallisé dans 4 des feuilles, 4 des motifs. Ici aussi, vous le voyez. Ce que j'aime de ce papier spécialité-là, c'est qu'on ne se casse pas la tête. On a deux couleurs. Le flamand fougueux et le rouge rouge. Et ce qui est le fun, c'est que le flamand fougueux, ce n'est pas un petit rose bébé. Il a vraiment plus de profondeur. Donc, avec le rouge rouge et le murmure blanc, c'est gagnant à tout coup. Je vous montre maintenant quelque chose que vous allez probablement adorer comme moi. Restez là parce qu'à la fin, je vous montre 5 projets que j'ai bricolés pour vous. Ici, on parle de contenants en aluminium en forme de cœur qui vont vous permettre d'offrir soit des bonbons ou soit même cuire ça au four. C'est sécuritaire, c'est grade alimentaire. Donc, chacun des petits contenants peut contenir la même quantité de mélange que les cupcakes que vous faites à la maison. Et puis, vous pouvez également choisir de juste mettre des chocolats. Je vous en montre un exemple à la fin. Autre ajout super intéressant ici, c'est un paquet de 40 napperons. Donc, on l'a encore en flamand fougueux et en rouge rouge. Ce qui est vraiment bien pensé, c'est que vous voyez ici, ça entre parfaitement dans mon contenant. Mais, ce n'est pas tout. Ça entre très, très bien à l'intérieur du couvercle aussi. Donc, on peut les poser à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça va vous faire des projets de Saint-Valentin instantanés. Et ils vous permettent d'ajouter de la texture à vos projets, ce dont on a toujours besoin. Et regardez en plus, je peux superposer les deux cœurs que je viens de perforer avec les napperons. Ça fait super joli! Petite chose à noter, l'endo est blanc. Donc, vous pouvez l'utiliser en contraste, comme ça. Ou vous pouvez choisir de l'ancrer à l'éponge, de la couleur que vous désirez. Ce qui rend les choses encore plus polyvalentes. Et voici maintenant les j'aime qui sont coordonnées, qui sont de toute beauté. Ça miroite doré, argenté, cuivré. C'est vraiment de toute beauté. Donc, vous avez trois grandeurs, si je ne me trompe pas. Et ça se colle très facilement sur vos projets. Ça ajoute vraiment la touche finale pour aller avec ça. Regardez-moi ça comment c'est beau. Et on va terminer avec le ruban 3 huitièmes de pouce qui est satiné. Regardez-moi ça, il y a une double piqûre. Vous voyez de chaque côté. Donc, il n'est pas trop large. On peut facilement faire des belles boucles avec ça. Et il convient dans le fond pour toutes les occasions. Il est brillant, il est léger. Il est de très bonne qualité. Je vous montre tout de suite les projets que j'ai bricolés. Je vous dis tout de suite que je me suis inspirée vraiment. J'ai copié les projets de Stempenop en changeant un petit peu parce que je trouvais que les projets sont beaux. Il y a des détails que vous devez savoir que vous ne remarquez pas probablement comme moi en feuilletant le catalogue. Et vous allez remarquer que dans ce mini catalogue, Stempenop a été très très généreux. Des fois, il y a jusqu'à dix projets et plus avec un même jeu d'étampes. Il y en a beaucoup ici. Vous en avez même à la page suivante. Donc, une belle bannière, belle bannière banderole pour la Saint-Valentin. Alors, moi j'ai piégé dans les projets ici. Et je vous montre ce que ça a donné. Premier projet ici, c'est une superposition de deux rectangles dans mon beau papier design. Tout simplement avec un apron. Et ici, c'est perforé dans le papier design avec ma perforatrice festonnée. L'autre perforatrice fonctionne aussi avec le papier design. Et ici, ton amitié est un vrai délice comme des bonbons en parentel. Je trouve ça vraiment bien. Petite touche de ruban. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Autre projet ici. J'ai tout simplement commencé en perforant dans mon papier métallisé argent avec ma perforatrice cœur festonnée. Ensuite, un cœur ici qui a été étampé et perforé à la suite, c'est celui-ci. Donc, un beau contour qui peut nous faire aussi une imitation de couture, soit sur les naperons ou sur des cœurs qu'on va poinçonner. Je suis vraiment contente qu'il ait fait ça. Et de mon cœur au tien. Ici, j'ai gaufré en argent les deux flèches. Et j'ai simplement collé les quatre pièces en dimension. Donc, très facile et c'est le fun à faire. Troisième projet. Il y a plusieurs cœurs qui sont superposés sur celui-ci. Donc, vous avez trois cœurs étampés comme ça. Un comme ça en rouge-rouge qui a été perforé avec notre perforatrice. Et puis, celui-ci, dans le fond, qui a été étampé sur du carton blanc que j'ai perforé à la suite. Petite note. Ça va vraiment, vraiment mieux quand on a des étampes pleines comme ça d'utiliser le Stemperatus. J'ai fait le test et j'ai montré ça à mes abonnés Facebook, ce que ça donnait. Donc, c'est pas obligatoire avec ce jeu-là, mais vous allez avoir un résultat impeccable. Ici, c'est tout simplement une idée que j'ai eue de prendre le ruban. Ici, il est vanille bordé de doré. Il y en a un aussi, ça c'est dans le catalogue annuel, blanc avec les contours, les bordures argent. J'ai pris mon marqueur Stampin' Blends et j'ai simplement colorié pour aller assortir. Donc, ça ne dérange pas qu'il soit très vanille en dessous, ça a bien fonctionné, vous voyez ici. Donc, vous pourriez dire, moi je m'achète un doré, un argent. Et avec mes Stampin' Blends, mes marqueurs Stampin' Right ou même les recharges d'oncle et votre aqua painter, vous pourriez toujours avoir la bonne couleur de ruban. C'est le truc que je voulais vous passer aujourd'hui. Tout ça, ça a été vaporisé avec mon Smush Prits maison, donc alcool à friction et peinture champagne. J'ai une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube et le tout garni des j'aime ici, que j'aime. Ils sont vraiment beaux. Pour la prochaine, c'est une carte où j'ai utilisé, ça c'est Stampin' Up qui l'a fait dans le catalogue et ça ne paraît pas quand on regarde, donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer. On prend une base de carte, ici j'ai pris 3,5 par 3,5. On vient déposer notre naperon qu'on va aller ancrer à l'éponge avec flamant fougueux. Donc, ça va nous donner un petit naperon comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été découper le coeur. Et on pourrait dire, ça je le garde, voyez-vous, c'était mon naperon au départ. Je pourrais aller le coller à l'intérieur, rajouter mon petit mot, je peux faire d'autres choses avec ça. Mais bref, on s'en sert comme un pochoir. Et moi, j'ai choisi de rajouter un j'aime parce que j'adore ça. Et le ruban ici que Stampin' Up n'avait pas mis dans le catalogue, je trouve que ça fait vraiment bien. Et ce que j'aime, c'est que quand je vous disais que c'est un jeu d'amitié et d'amour, c'est ça qui est le fun. Je n'imagine pas ma vie sans toi, ça peut être dit à notre amoureux, mais à nos proches, à nos amis. Bref, tout au long de l'année, c'est pour ça que j'aime ce jeu des temples-là. Et là, je termine avec un petit contenant dans lequel j'ai mis des Hershey Kisses, qui sont, il y en a quand même beaucoup qui entrent là-dedans. Alors, un naperon collé à l'intérieur de mon couvercle. Ici, c'est un coeur festonné dans mon papier design. Et un coeur pas festonné dans, ici, dans celui-là. Et puis, tout simplement, une petite bannière faite, c'est écrit du fond du coeur et sincèrement, le ruban en tulle. Imaginez mettre ça à la table. Ça peut même être un marque-place si vous faites des soupers de Saint-Valentin avec le nom de la personne, ici. Ou le nom de la personne, vous mettez ça sur le bureau de vos collègues de travail, sur la table le matin de la Saint-Valentin. Bref, il y a plein de choses à faire avec cette collection-là. Donc, je vous invite à la commander avec moi et à ne pas tarder. Parce que Stempena produit les jeux des temples, mais il y a plein de choses qui sont faites à l'extérieur. Donc, quand c'est bien écrit à l'endos des catalogues, que ça se peut qu'il y ait des articles qui soient épuisés avant la fin des catalogues. Il y en a toujours qui se feront prendre parce qu'elles attendent un petit peu trop longtemps. Donc, des choses comme ça, ici, moi, j'ai l'impression que ça peut s'épuiser quand même assez vite, même s'ils commandent des quantités importantes. Donc, ne perdez pas pour commander votre collection et vous faire gâter par mois, puisque j'offre un cours en ligne pour chaque commande de 65$ et plus. Et deux cours si votre commande monte à 150$. Alors, laissez-vous gâter par la mage des étanques. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Je vous souhaite une super belle journée. Sous-titrage ST' 501